... Vrindavan, c'est extrait d'un album de Stugaldberg qui est paru sous l'étiquette MPS et qui comporte d'ailleurs d'autres aspects que de la fusion entre la musique indienne et le jazz. Il y a des morceaux qui sont purement jazz, des standards. C'est un album extrêmement varié. Et c'est peut-être une heureuse coïncidence que la musique indienne ou pseudo-indienne soit encore un peu dans nos oreilles puisque je crois qu'avec notre invité d'aujourd'hui, Roland Binet, nous allons parler notamment de musique indienne. Un jour, un matin, dans mon courrier du matin, j'ai découvert une bande magnétique et vous avez déjà deviné que c'était notre invité d'aujourd'hui qui me l'avait envoyé cette année de la musique, de la flûte, en solo. Et ça m'a semblé extrêmement intéressant. Alors, je me suis promis qu'un jour, vous pourriez profiter de ça. Et Roland Binet, vous, voilà, vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes un flûtiste, vous ne jouez que de la flûte, je pense. Oui, je ne joue que de la flûte. Alors, quel a été votre itinéraire ? La musique que j'ai découverte sur cette bande, c'est une musique extrêmement personnelle, mais je pense qu'avant d'essayer d'innover, de trouver un langage personnel, vous êtes passé par d'autres expériences musicales. Oui, à l'origine, mon monde, tout mon monde, c'était le jazz comme pour beaucoup d'autres. J'ai vénéré Coltrane, j'ai vénéré Eric Dolphy, notamment la flûte, c'est un type qui m'a tué, parce qu'essayer de dépasser sa technique, c'était assez difficile, puisqu'il jouait pratiquement qu'en chromatisme. Et il jouait à une vitesse stupéfiante, il connaissait l'instrument du dos grave, au double contrute. Et petit à petit, j'ai commencé à me détacher du jazz, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui m'ennuyait, c'était ce rythme toujours le même, ce rythme sous-jacent qui a fasciné beaucoup de gens, comme Stravinsky, comme Ravel, ce rythme qui est le même de la première à la dernière mesure. Mais un beau jour, j'en ai été dégoûté, et j'ai décidé de chercher d'autres choses dans la musique. Il y a un problème d'instrument, peut-être, c'est que la flûte dans le jazz, bien sûr, est peut-être plus importante que dans d'autres musiques, mais ce n'est pas encore un instrument qu'on pourrait qualifier de principal, au même titre que la trompette, le saxophone, le piano, la batterie. Non, il y avait un long combat à faire, je crois, et qui n'a pas encore été fait, à mon sens. C'est qu'en musique, mettons, de type classique, la musique romantique, dans les grands orchestres symphoniques, la flûte est un instrument d'appoint. Elle ponctue certains points, on lui fait faire des gammes extrêmement rapides, on lui fait faire des notes suraiguës. D'ailleurs, en général, en grave, dans un orchestre symphonique, la flûte ne passe pas. En jazz, la flûte, la flûte est déjà un instrument qui est relativement doux. La flûte, on peut se permettre de faire des growls, comme au saxo, comme à la trompette, ou à la clarinette, mais ça ne passe pas tellement bien. Je crois que tout un combat est encore à faire du point de vue de la flûte. L'année passée, j'écoutais l'une de vos émissions, j'ai entendu Étienne Gilbert, qui est un musicien belge. C'est en l'écoutant, justement, que j'ai pensé, tout d'abord, vous écrire, et puis vous envoyer une bande, parce que les premières notes qu'il a sorties de l'instrument, je trouvais extraordinaire. Je suis moi-même flûtiste, et j'ai eu difficile à reconnaître une flûte traversière. Je ne veux pas me comparer à lui, il a sa voix, j'ai la mienne, mais je me suis dit qu'il était sur la bonne voie. Il cherchait à extraire de l'instrument des choses peu habituelles. Moi, d'un point de vue tout à fait personnel, puisque j'ai d'autres intérêts que la musique, je m'intéressais énormément à la littérature, à la politique aussi, qui n'a rien à voir, mais enfin, je suis principalement romantique, attardé, peut-être. Et ce que je fais à la flûte, en général, j'essaye de faire ressortir la beauté du son de l'instrument, que ce soit dans le registre graphe ou que ce soit dans le registre sur aigu, et peut-être aussi mettre une sorte de timing, une sorte de rythme qui n'est pas un rythme à proprement parler européen. J'étais fasciné par certaines musiques orientales, notamment la musique japonaise. J'adore la littérature japonaise, et la musique japonaise, c'est une musique qui m'a toujours fasciné. Et quand vous lisez cette littérature ou quand vous voyez des films comme ce merveilleux film qu'on a repassé dernièrement, Les Sept Samouraïs, on se rend compte que la notion de temps n'existe pas pour ce genre-là. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma musique. Je n'hésite pas par moment à faire une note, qu'elle soit sur aigu ou grave, qui empiète sur plusieurs mesures. Bon, je joue de la musique arythmique, puisque j'ai aboli la notion de rythme en tant que fondement de ma musique, cette musique que je fais. Mais je n'hésite pas à faire sortir la beauté de certains sons et à les exprimer. Je ne sais pas s'il y a d'autres flutistes actuellement, soit en Belgique, soit dans d'autres pays qui vont dans cette voie-là. Ce serait intéressant de les connaître et de voir si c'est une voie qui a déjà été... Je ne veux pas dire que je suis un innovateur absolu. Je crois qu'en musique, il est difficile d'innover. Absolument. Mais je pense que s'il y a le même foisonnement dans votre jeu, dans ce qu'on va entendre dans un instant dans la vision que vous avez du monde et de la musique, ça ne peut pas être inintéressant. Oui, on peut revenir un instant au jazz à propos d'un fait précis qui vous a certainement frappé aussi. C'est qu'il y a très peu de... On l'a dit un petit peu au début, il y a très peu de musiciens de jazz dont la flûte est l'instrument unique. Il y en a eu le fond. Jérémy Steg, qui est un excellent flûtiste. Vous avez cité tantôt, je crois, Habibman. Oui. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Il doit y en avoir d'autres, mais je ne sais pas. Youssef Latif, qui est un excellent flûtiste, joue des saxophones. Il y a très peu de flûtistes, d'ailleurs, qui parviennent aussi à jouer d'autres flûtes, du piccolo, de la flûte alto. Je sais qu'Étienne Gilbert le fait à merveille. Je vais vous inviter à vous lever et peut-être on va vous écouter. Alors, en ce moment, Rabiné se dirige vers sa flûte. Reportage pour ceux qui n'ont pas l'image et qui sont assez nombreux à l'écoute du troisième programme. Et c'est une composition, on peut peut-être dire, c'est une composition, une improvisation ? Non, en fait, je fais de la musique, mettons, que je qualifie d'aléatoire, qui se base sur plusieurs systèmes qui sont, mettons, la musique atonale, l'univers d'Albanberg, qui est une école viennoise. Je fais de la musique tonale aussi, j'emploie des modes, des gammes, et je suis très influencé par la musique de type pentatonique, gamme pentatonique, donc. Eh bien, on va écouter, en direct, dans notre magazine bien dégagé sur les oreilles, Roland Binet, à la flûte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ... 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